Salut, c'est Clément de Mouveau Inconscient et dans cette vidéo je vais vous montrer 3 exercices que vous devez intégrer dans vos entraînements pour à la fois augmenter vos performances sportives mais aussi pour baisser votre risque de blessure. Alors on va commencer par aborder le premier point qui va toucher les échauffements dans la mesure où c'est un peu une phase d'entraînement qui est particulière parce qu'un bon échauffement est censé vous permettre de faire deux choses. Premièrement, un échauffement est censé vous préparer à l'effort intense qui va suivre. Et deuxièmement, un bon échauffement est censé vous faire progresser par rapport à vos différents objectifs, par rapport à vos pratiques sportives respectives. Parce que quand on y réfléchit, passer 10, 15, 20 minutes pour simplement préparer notre corps à faire un travail effectif, c'est quelque chose qui est totalement chiant. C'est ennuyant et imaginez sur le long terme tout le temps que vous allez perdre. Du coup, certes, on veut préparer notre corps à l'effort qui va suivre mais on veut aussi par exemple augmenter notre force, augmenter notre souplesse, augmenter notre coordination grâce à cet échauffement. On ne veut pas perdre de temps, on veut progresser que ce soit de manière spécifique ou de manière générale. Du coup, rien que pour ce premier point que j'aborde, j'ai envie de vous proposer trois exercices. Bien sûr, je vais vous proposer encore d'autres exercices par la suite. Mais du coup, premièrement, ça c'est un truc que j'ai souvent répété, c'est l'importance de travailler vos homoplates. Pourquoi ? Parce que la région scapulaire, du coup, scapulaire, c'est l'homoplate. Du coup, la région scapulaire va intervenir dans tous les mouvements que vous allez faire avec le haut de votre corps. Et du coup, si vous renforcez cette région, ça va vous permettre déjà premièrement d'augmenter vos performances dans ces différents exercices. Par exemple, le front lever, la planche, les tractions, ce genre de choses. Mais ça va aussi permettre de réduire votre risque de blessure. Du coup, ça c'est vraiment quelque chose que je conseille d'intégrer dans vos différents échauffements. Le deuxième exercice, toujours par rapport au haut du corps qui est intéressant, ça va être de faire des flexions actives au niveau de l'épaule. Pourquoi ? Premièrement, ça va bien chauffer notre corps et réellement nous préparer à l'effort. Parce que l'intensité va être suffisamment élevée, mais pas trop élevée pour risque de se blesser ou quoi que ce soit. Mais aussi, ça va vous permettre de gagner beaucoup en mobilité. Et ça, c'est un exercice que peu de gens font. Or, il est très important, par exemple, pour avoir une ligne droite lorsque vous faites votre poirier. Du coup, ça aussi, c'est un exercice que je donne souvent dans l'échauffement de mes différents clients. Et le troisième exercice que je vous conseille d'intégrer dans vos échauffements, c'est faire la routine de squat d'idoportal. Pourquoi ? Parce que là aussi, premièrement, ça va bien vous échauffer les jambes pour les différents exercices que vous allez faire par la suite. Des squats, des GFR sinkers, du soulevé de terre, des pistes de squats, vraiment quoi que ce soit. Mais en plus de ça, ça va vous permettre d'augmenter votre mobilité et votre force. Ça, c'est vraiment intéressant dans une pratique finalement générale, dans une perspective générale. Mais ça va être aussi intéressant dans la mesure où cette routine va vous permettre de mieux squatter. Et du coup, lorsque vous voulez faire un bon squat, et du coup de pouvoir bien descendre, lorsque vous voulez acquérir des mouvements au niveau des jambes qui sont compliqués, comme les Drain Upsa Squats, il faut beaucoup de mobilité. Et justement, cette routine va vous échauffer, mais aussi vous permettre d'améliorer votre flexion au niveau de la hanche. Et ça va également bosser votre rotation interne, votre rotation externe. Et vous allez aussi travailler votre rotation au niveau du dos, ce qui est comme pas mal. Du coup, vraiment intégrer tous ces exercices. Non seulement ça vous prépare à l'effort, mais surtout vous n'allez pas perdre votre temps et vous allez réellement travailler et avoir des résultats. Du coup, ça c'est le premier point que je souhaitais aborder. Le deuxième type d'exercice que j'aimerais que vous intégriez dans vos différents entraînements, c'est de faire des émums. Alors les émums, ça nous vient du CrossFit. Enfin, ça a été pas mal popularisé justement par le CrossFit. Et ça veut dire every minute on the minute. Ça veut dire que grosso modo, chaque minute, vous allez faire un exercice. Imaginons, si vous faites comme exercice les tractions, ça veut dire que vous allez faire par exemple vos 5 tractions en 1 minute. Si vous faites ces 5 tractions, imaginons, en 10 secondes, vu que vous ne les avez pas fait en 1 minute, ça vous laisse 50 secondes de récup. Par contre, si vous avez pris par exemple 30 secondes pour faire ces différentes tractions, il vous reste simplement 30 secondes de récup. Et ça, je trouve que c'est un protocole d'entraînement qui est particulièrement efficace à mettre en place pour le développement de la force. Du coup, moi, quelque chose que j'utilise souvent, ça va être par exemple d'avoir un exercice où ça va être du handstand, du coup 10 à 20 secondes. C'est notamment quelque chose que j'ai appris grâce à Dr. Wes Hendricks. Et comme deuxième exercice, je vais choisir des pompes en poirier. Et du coup, minute 1, ça va être le poirier. Minute 2, ça va être les pompes en poirier. Et on va continuer ainsi de suite. Et du coup, en fait, ce qui est bien avec ce genre de protocole d'entraînement, c'est que ça vous permet d'avoir beaucoup de volume, mais à forte intensité. Du coup, par exemple, si vous faites des exercices de force max, là en l'occurrence, les deux pompes en poirier, et bien avant de refaire finalement vos pompes, il y a pas mal de temps qui va se passer. Et du coup, ça vous permet finalement de travailler avec pas mal d'intensité et d'avoir suffisamment de volume, toujours en étant relativement frais. Bien sûr, on peut faire un aimum de manière à vraiment se fatiguer à mort pour vraiment travailler l'endurance. Là, je vois plutôt dans une perspective de force max. Pourquoi ? Parce que pour travailler notre force, il y a une règle, la force max, puisqu'il existe différents types de force, mais il y a une règle qu'il faut absolument respecter. C'est la règle de Waddinger-Zachersky, qui est un physiologue de l'exercice, qui est, on va dire, une des plus grandes références dans le domaine. Lui, ce qu'il dit, c'est que pour développer de la force, il faut travailler avec la plus forte intensité possible, avec le plus de volume possible, toujours en étant frais, c'est-à-dire sans accumuler de fatigue. Et du coup là, on travaille avec forte intensité, vu qu'on travaille que sur deux répétitions, faire en sorte qu'on ne puisse pas en faire trois ou quatre. Du coup, on a l'intensité, on a le volume, parce que justement, il y a pas mal de répétitions. Et du coup, on va toujours être relativement frais. Certes, c'est pas, comment dire, on pourrait être plus frais, par exemple, en laissant à chaque fois trois, quatre, cinq minutes de récup entre chaque répétition, entre chaque série. Néanmoins, c'est un bon compromis pour faire plus de choses en peu de temps, toujours en respectant grosso modo cette règle. Du coup, à mon sens, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à mettre en place. Le troisième type d'exercice que vous devez également mettre en place dans vos différents entraînements, ça va être de travailler la phase excentrique du mouvement. Parce que du coup, il existe différentes phases. On a ce qu'on appelle la phase concentrique, avec raccourcissement musculaire, comme si, là, je vais gonfler mon biceps. Et on a la phase excentrique, avec rallongement musculaire. Du coup, ça va être cette phase-là. Du coup, on a la phase qu'on appelle positive aussi, phase négative. On a aussi ce qu'on appelle une contraction isométrique. C'est ce qu'il y aura, par exemple, ni raccourcissement, ni rallongement musculaire. Typiquement, ce que vous allez faire du gainage, par exemple, vu que vous allez rester toujours dans la même position. Mais du coup, la phase négative, la phase excentrique, souvent on a l'impression que c'est juste intéressant lorsqu'on est un débutant. Par exemple, je n'arrive pas à faire un mouvement concentrique, je vais juste travailler en excentrique, parce que les études nous montrent qu'on est toujours plus fort en excentrique qu'on l'est en concentrique. Mais certes, c'est intéressant, très intéressant même pour les débutants, mais c'est aussi également très intéressant pour les personnes qui ont déjà un bon niveau, que ce soit pour les confirmés ou même ceux qui ont un niveau professionnel. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de rajouter davantage de poids. Par exemple, si vous soulevez 100 kg développés couché, vous allez pouvoir rajouter davantage de poids en excentrique, alors qu'en vérité, votre max est 100, mais vous allez pouvoir peut-être mettre 102, 103, voire même plus. Du coup, ça nous permet de travailler avec des charges plus élevées. Et ça nous permet aussi de faire davantage de travail, comment dire, ça, c'est aussi parce que souvent, en fonction de nos objectifs, on doit rajouter du travail auxiliaire. Par exemple, si vous travaillez, votre action a une mincère, vous allez faire beaucoup de traction, mais vous allez aussi probablement faire du travail auxiliaire au niveau des articulations, comme faire des curls, par exemple. Et rajouter davantage de travail excentrique, c'est aussi une bonne chose pour les gens qui ne peuvent pas, pour des raisons quelconques, intégrer ce genre de travail auxiliaire dans leur pratique. Et aussi, dans une pratique de rééducation, c'est aussi très intéressant de mettre en place du travail excentrique. Généralement, lorsque vous avez un souci, que vous allez voir votre kiné, il va vous dire, ok, t'as un souci au niveau, je ne sais pas, par exemple, des adducteurs. Du coup, pour l'instant, on va juste faire du travail excentrique et juste après, par la suite, on va rajouter du travail concentrique. Du coup, aussi, dans une perspective de rééducation, c'est intéressant. Du coup, rééducation, performance, baisse du risque de blessure, ultra intéressant. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que vous devriez mettre en place dans vos entraînements. Ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur la préparation physique, la force, la souplesse, l'endurance, la coordination, la vitesse, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. J'ai répondu à tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée. Et du coup, j'aurai plus d'abonnés par la suite, ce qui est vachement cool pour moi. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos. Et aussi, si vous voulez un programme qui prend justement en compte ces différents concepts, qui parlent de force, de souplesse, d'endurance, de coordination, qui parlent de mobilité, de posture, de douleur, de mouvement, vraiment comment mieux bouger avec son corps avec un programme d'entraînement qui va justement correspondre à ces objectifs-là. N'hésitez pas à aller sur mon site. Un lien dans la description. Et du coup, là, je détaille vraiment ce qui se passe dans mon programme. C'est un programme qui est vachement complet et qui donne de bons résultats aux gens. Du coup, n'hésitez pas à aller sur mon site. Et voilà, c'est tout. Passez une journée. Bye.